Ah ouais c'est terrible, moi j'ai fait une vraie, on dit la petite mort quand un sportif arrête, moi je l'ai vécu comme ça, avec du recul, je pense que j'ai fait une dépression, parce que contrairement aux chanteurs ou aux peintres qui peuvent exercer leur passion jusqu'à la fin de leur jour, un sportif, le jour où son corps lui dit maintenant c'est fini, t'as terminé, tu peux plus pratiquer, quand toi tu joues au ballon ou moi je joue au tennis aujourd'hui, je suis l'ombre de moi-même, c'est quand même assez frustrant, si je peux jouer avec des copains, m'amuser, mais voilà, Donc trouver d'autres passions, je trouve c'est une manière de rester physiquement actif et de progresser, parce qu'on a tous envie de s'améliorer, que demain qu'on fasse du piano, de la guitare, du surf, du yoga, on aime sentir qu'on a une marge de progression, voilà on n'est pas encore à la retraite, et voilà ces sports-là nous amènent je crois ce bien-être et cette capacité à nous améliorer Et cette dépression dont tu parles, elle a duré combien de temps ? C'est sournois, parce que ça vient, tu t'en rends pas compte, mais je pense que ça a duré quelques années, à partir du moment où tu te dis, on and off, parce que partir du moment où tu te dis, je pourrais toujours le faire, parce que moi pendant 4-5 ans, je me disais, mais si demain mon genou il était guéri, à 38 ans, je pourrais encore jouer au ballon, ces mecs-là, j'ai toujours pensé, même en voyant, quand tu vois Federer aujourd'hui, il y a 39 ans, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, moi à 38 ans, quand je tapais à l'époque en Coupe Davis avec mes joueurs, je jouais des fois des doubles avec eux, et je les battais, en double. Donc ma limite, elle était au niveau de mes membres inférieurs, parce que je ne pouvais pas me déplacer si vite, parce que mon genou me faisait mal. Mais tu me redonnes un genou neuf, mais moi je jouais avec ces mecs-là. Je te dis, c'est comme si un guitariste, demain tu lui dis, ben non, tu joueras plus, tu n'as plus de guitare. Il dit, mais attends, mais j'aime la guitare. Non, non, tu ne joues plus, tes doigts ne peuvent plus, tu vas arrêter. Et c'est horrible, c'est-à-dire que depuis l'âge de 3 ou 4 ans, tu joues au tennis tous les jours, et tout d'un coup, à 32 ans, tu te dis, stop, c'est fini, tu ne joues plus. Enfin si, va jouer avec tes copains, va jouer au tennis en daïe avec Bichent et Lisa Razo. Est-ce que tu as fait ? T'as pu voir mon super service ? Service Rosco Taner, basse collandais. Attends, c'est mon revers, mon revers il est pas mal quand même. Mon revers à demain à la Bionborg. À la Bionborg, exactement. Planète Lisa, sur France Bleu.